... Ils se sont déroulés d'une façon assez originale par rapport aux travaux que nous avons coutume de mener avec les commissions. Pourquoi ? Parce que la commission temporaire avait d'abord la préoccupation d'installer le collectif citoyen. Donc c'était un rôle plus organisationnel, je dirais, que de réflexion de fond sur la vaccination. Mais c'était essentiel d'accompagner l'installation du collectif citoyen. Et ensuite, le collectif citoyen, il a fallu qu'il se mette en route. Il va commencer à l'être. Mais pendant qu'il n'était pas en route, il fallait quand même coller à l'actualité et émettre des recommandations. C'est la seconde originalité, je dirais, du travail que nous avons fait. C'est d'émettre des recommandations au fil de l'eau sur la stratégie vaccinale au fur et à mesure que l'actualité ramenait sur la table de nouveaux problèmes. Les points clés, c'était essentiellement, ils ont trait à la logistique, ils ont trait au niveau d'organisation de la stratégie vaccinale et ils ont trait aux approvisionnements. Et quatrième point, à l'information. Ils ont trait à la logistique parce que chacun s'est bien aperçu qu'il ne suffit pas de donner des objectifs prioritaires en termes de santé. Il faut encore les accompagner, organiser les flux de médicaments et l'administration des doses. En termes de niveau de décision, puisqu'on voit bien que la gestion centralisée de la campagne vaccinale se heurte à des réalités de terrain et aussi à l'articulation avec des initiatives positives qui sont prises localement. Il y a des problèmes d'approvisionnement, ça chacun le mesure et nous avons avancé sur une proposition qui certes est novatrice et qui pose des interrogations, mais qui néanmoins permet d'ouvrir un champ de réflexion opérant, ce sont les licences d'office. Et puis, bien sûr, c'était essentiel, nous avons réfléchi à l'information. D'une part, en imaginant qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme où les citoyens ou l'ensemble de la population puissent retrouver toutes les informations et ensuite, nous avons réfléchi à la qualité de l'information qui devrait être diffusée en direction de l'opinion. Nos travaux, ils sont alimentés dans leur substance par le recueil de la collecte des informations que nous fournit la plateforme et des réflexions que conduisent les citoyens. Alors, ces réflexions, ce sont encore des réflexions en mouvement, je dirais, chez les citoyens, puisque vous savez qu'ils ont tenu deux sessions et qu'ils sont en situation d'émettre des recommandations plus structurées dans la troisième session qui aura lieu au mois de mars. Mais néanmoins, puisque nous sommes attentifs, nous, rapporteurs, nous participons, enfin, nous participons, en tout cas, nous écoutons les travaux du collectif citoyen et d'autres membres de la commission temporaire nous accompagnent aussi pendant les journées de travail du collectif citoyen. Et nous pouvons noter les interrogations des uns des autres qu'ils font en séance plénière ou bien par petits groupes. Et ça, pour nous, c'est une matière tout à fait précieuse et c'est celle qui nous permet d'alimenter nos débats et de structurer nos recommandations.